Bonjour à tous, bienvenue dans ce 2 vidéo 1.2, résoudre des problèmes avec l'algèbre. Donc, nous allons voir 4 problèmes aujourd'hui que nous allons résoudre en utilisant l'algèbre. Donc, mon premier problème. Dans un rectangle, la longueur mesure 10 mètres de plus que le double de la largeur. Sachant que le périmètre du rectangle est de 140 mètres. Quelle est l'air du rectangle? La première étape, c'est d'identifier mes valeurs qui sont inconnues. Donc, je ne connais pas la longueur. Et je ne connais pas la largeur. Je vais nommer une des deux comme x. Dans ce cas, ça va être plus simple de dire que la largeur, c'est x, puisque la longueur mesure 10 mètres de plus que le double de la largeur. Donc, si je connais la largeur, ça va être possible de trouver la longueur. Donc, je vais dire que ma largeur mesure x. Maintenant, 10 mètres de plus que le double. Le double de la largeur, c'est 2x. Et 10 mètres de plus, c'est ajouter 10 à 2x. Donc, j'ai 10 mètres de plus que le double de la longueur. Et maintenant, on connaît le périmètre. Donc, je vais tracer un rectangle, juste pour pouvoir représenter cette situation. J'ai le petit côté qui est représenté par x. Et j'ai le long côté, la longueur, qui est représentée par 2x plus 10. Maintenant, on nous dit que le périmètre est de 140 mètres. Donc, je vais faire une équation avec cette information. Le périmètre, c'est de faire x plus 2x plus 10, plus x plus 2x plus 10. Parce que je vous rappelle que le périmètre, c'est la somme de tous les côtés d'un rectangle. Donc, je fais x plus 2x plus 10, plus x plus 2x plus 10. Et ce périmètre a une valeur de 140 mètres. Donc, je vais dire que c'est égal à 140 mètres. Ensuite, x plus 2x plus 2x plus 2x, j'obtiens 6x plus 20, est égal à 140 mètres. Je vais donc soustraire 20 de chaque côté. Je vais obtenir 6x plus 20 moins 20, égale 140 moins 20. Pourquoi je soustrais 20? Parce que c'est le contraire de plus 20. J'obtiens x égale 120. Ensuite, l'opération inverse de multipli par 6, c'est divisé par 6. Donc, je vais diviser chaque côté par 6. J'obtiens x égale 20. Maintenant que j'ai trouvé cette valeur, je vais remplacer dans ce que j'avais au départ. Ma longueur mesurait 2x, donc 2 fois 20 plus 10, j'obtiens 50. Ma largeur était x, donc c'est tout simplement 20. Ces mesures étaient en mètres. Et donc, je peux maintenant vérifier. Est-ce que c'est vrai que le périmètre donne 140? Je fais 20 plus 50 plus 20 plus 50, ça me donne bien 140. Je peux aussi calculer l'air. L'air d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Et donc, 50 fois 20, j'obtiens une air de 1000 mètres carrés. Donc, dans un problème, on identifie nos variables, on écrit une équation, on résout notre équation, et avec la valeur que nous allons résoluer, on répond à notre question. Prochain problème. La somme de deux nombres est 120 et leur différence est 42. Quels sont ces deux nombres? Donc, mes deux valeurs inconnues vont être le premier nombre et le deuxième nombre. Avec cette information, le premier nombre sera x. On ne le connaît pas. Mais le deuxième nombre. On sait que la différence entre les deux nombres sont 42. Donc, imaginez que j'avais une droite numérique. J'aurais ici le premier nombre, et j'aurais ici le deuxième nombre, et je sais qu'entre les deux, il y a une différence de 42. Ça veut donc dire que le deuxième nombre, je peux dire qu'il est 42 de plus que le premier nombre. Donc, je vais écrire que x, c'est x plus 42 pour le deuxième nombre. Et une fois que j'ai fait cette affirmation, que mon premier nombre, c'est le plus petit des deux, et mon deuxième, c'est 42 de plus, parce que la différence entre les deux est 42. Je sais que la somme, la somme, c'est une addition, la somme de deux nombres est 120. Je vais donc écrire que x plus x plus 42, c'est égal à 120. x plus x, 2x plus 42, est égal à 120. Je vais soustraire 42 de chaque côté. 2x plus 42, moins 42, est égal à 120, moins 42. Je vais diviser par 2 de chaque côté. 2x sur 2 est égal à 78 sur 2. Je divise par 2, parce que la multiplication par 2 de x, l'opposé, c'est de diviser par 2. J'obtiens x égale 39. Je peux ensuite remplacer dans mes expressions algébriques du départ. Le premier nombre, c'est tout simplement x, donc mon premier nombre, c'est 39. Le deuxième nombre, c'est x plus 42, donc 39 plus 42, ce qui va me donner 81. et donc la différence entre les deux est bien de 42 et la somme est bien de 120. Ceci était pour le deuxième numéro. Nous allons maintenant voir un troisième numéro. Cette fois, il va comporter de la distributivité. Donc, Jean élève des canards et des cochons. Si on compte bien, les animaux ont 303 têtes et 680 pattes. Combien y a-t-il de canards et de cochons? Donc, mes deux valeurs inconnues sont le nombre le nombre de canards et le nombre de cochons. Je sais reconnaître qu'on a un nombre de têtes, on a un nombre de pattes. Le nombre de têtes va représenter le nombre d'animaux parce que chaque animal a une tête. Si je dis que x est le nombre de canards dans le problème, je connais le nombre total d'animaux. Donc, imaginez là, tout ça, c'est des animaux. J'en ai 303 en tout. Si je vous dis que cette partie, ce sont des canards. Les autres, alors, sont des cochons. Donc, si je vous dis qu'il y a 100 canards, vous allez faire 303 moins 100 pour obtenir 203 cochons. Si on sait une partie de notre total, on peut soustraire pour obtenir l'autre partie. C'est ce que je vais faire avec mes canards et mes cochons. Donc, je sais qu'il y a x canards. Il y a 303 animaux en tout. Donc, il y a 303 moins x cochons dans mon problème. Maintenant, je sais qu'il y a un total de 680 pattes. Moi, je connais le nombre de canards. Le nombre de pattes de canards. C'est tout simplement 2 fois le nombre de canards. Parce que chaque canard a 2 pattes. le nombre de pattes de cochons. chaque cochon possède 4 pattes. Donc, je vais faire 4 multiplié par le nombre de cochons. Et le nombre de cochons, c'est 303 moins x. 4 multiplié par 303 me donne 1212. Et 4 multiplié par moins x me donne moins 4x. Donc, cette expression algébrique représente le nombre de pattes de cochons. Je sais maintenant qu'il y a 680 pattes. C'est-à-dire que les pattes de canards plus les pattes de cochons ça va me donner 680 pattes. 2x moins 4x j'obtiens moins 2x plus 1212 va être égal à 680. Je vais donc soustraire 1212 de chaque côté. Donc, moins 2x plus 1212 moins 1212 va être égal à 680 moins 1212. Si je le fais à la calculatrice, j'ai 680 moins 1212 680 moins je vais réduire cette calculatrice un peu. Elle est très grande. Donc, 680 moins 1212 j'obtiens moins 532. donc, j'ai moins 2x égale moins 532 je vais diviser de chaque côté par moins 2 j'obtiens x est égal à 266 266 ça représente quoi ? Eh bien, 266 c'était x et x ça représentait le nombre de canards. Donc, moi j'ai trouvé que le nombre de canards c'est 266 j'ai aussi trouvé que le nombre de cochons c'était 303 moins 266 ce qui est égal à quoi ? Eh bien, c'est égal à 37 on va vérifier sur la calculatrice 303 moins 266 me donne bien 37 Combien y avait-il de canards et de cochons ? Je pourrais écrire une belle réponse qui dit il y avait 266 canards et 37 cochons Donc, n'oubliez pas qu'à tout moment si vous voulez faire pause reculer le vidéo revoir une partie de la vidéo vous êtes 100% libre de le faire. Il me reste un dernier problème à avoir avec vous qui est Michel qui revient du Mexique avec de la monnaie. Donc là, je sais que mes élèves qui parlent espagnol vont rire de moi je ne sais pas comment prononcer des pesos je ne sais pas comment dire donc je dis sûrement de la mauvaise façon vous me direz si ce n'est pas bien dit. Donc, en revenant du Mexique Michel constate qu'il lui reste 32 pièces de monnaie il a des pièces de 5 et 10 pesos le total est de 265 pesos combien y a-t-il de pièces de 5 pesos ? Donc, ce qu'on va faire on va identifier encore une fois quelles sont mes variables inconnues donc qu'est-ce que je ne connais pas je ne connais pas le nombre de pièces donc je vais écrire en entier nombre de pièces de 5 pesos et je ne connais pas le nombre de pièces de 10 pesos Je peux par contre poser une variable si je dis que le nombre de pièces de 10 pesos c'est x je sais qu'il y a 32 pièces en tout donc je peux dire qu'il reste 32 moins x pièces de 5 pesos donc je connais le total donc si je fais le total moins les pièces de 10 pesos il va me rester uniquement les pièces de 5 pesos maintenant ça c'est de l'argent combien j'ai de pesos ce n'est pas la même chose que le nombre de pièces donc le nombre de pesaces en comptant les 10 pesaces ce n'est pas x parce que chaque pièce vaut 10 pesaces donc c'est 10 x et le nombre de pesaces en comptant avec les pièces de 5 pesaces ce n'est pas 32 moins x c'est 5 fois 32 moins x puisque chaque pièce vaut 5 pesaces j'ai un total et 5 fois 32 ça donne 160 et 5 fois x moins 5 x le total est de 265 donc je vais écrire 160 moins 5 x ça c'est le nombre de pesaces avec les 5 pesaces plus 10 x ça c'est le nombre de pesaces en comptant des 10 pesaces est égal à 265 pesaces moins 5 plus 10 j'obtiens 160 plus 5 x égal 265 ensuite je vais soustraire 160 de chaque côté 160 plus 5 x moins 160 est égal à 265 moins 160 j'obtiens donc 5 x égale 105 et donc je vais diviser par 5 de chaque côté j'obtiens x est égal à 21 maintenant je peux remplacer x il s'agissait de ça donc le nombre de pièces de 5 pesaces et nombre de pièces de 10 j'avais 21 pièces de 10 pesaux et donc j'ai 32 moins 21 égale 11 pièces de 5 pesaux et maintenant je vais répondre à la question combien y a-t-il de pièces de 5 pesaux réponse il y a 11 pièces de 5 pesaux voilà j'espère que vous appréciez ce vidéo bon travail bonne chance 1 1 1 1 1 2 1